Madame la ministre, le conseil a étudié un projet de décret, la loi confiant la gestion de l'assurance maladie universelle à deux structures essentielles, l'INAM et la CNSS. Alors, quelles sont les aptitudes de ces structures, leurs capacités opérationnelles pour que l'assuré soit satisfait ? Je vous remercie de votre intérêt. En réalité, c'est un intérêt qui est partagé par tout le monde. Et ce que je peux vous dire, sans risque de me tromper, c'est que ces capacités sont là et bien là et que ça ne date pas d'aujourd'hui. En réalité, lorsque vous prenez par exemple le cas de la CNSS, déjà dès 1956, il existait un mécanisme de compensation familiale qui était en fait une sorte d'embryon de ce que nous verrons plus tard, puisque à partir de 1973, avec la première loi sur la sécurité sociale, nous avons eu la Caisse nationale de sécurité sociale, qui donc depuis cette année-là, il matricule, recouvre les cotisations, paye les prestations, s'occupe des retraites. Et la capacité est là parce que, quand vous prenez l'INAM, depuis 2011, il gère le régime d'assurance maladie obligatoire et qui englobe donc tous les fonctionnaires. Et ce recul nous permet de dire que cette capacité est bien là, parce qu'il s'agit non pas de pronostics et de projections, mais d'une expérience avérée, d'une capacité opérationnelle qui est allée en grandissant au fil du temps. Et ces sociétés, chemin faisant, ont travaillé sur le renforcement de leur système d'intégration. La CNSS, pour sa part, a digitalisé un certain nombre de procédures. Et cela nous permet de dire aujourd'hui que les capacités opérationnelles sont bien présentes et permettent à ces deux organismes de gérer conjointement l'assurance maladie universelle. Maintenant, personne n'a dit que ce serait parfait d'un seul coup, parce que, paraît-il, la perfection n'est pas de ce monde. Mais enfin, il me semble que ce qui est important de retenir, c'est la volonté du chef de l'État de ne laisser personne de côté. Et l'assurance maladie universelle découle directement de cette volonté. À partir de là, il faut commencer. Puis, une fois qu'on a commencé, il faut évaluer le chemin parcouru. Lorsqu'il le faut, il faut faire des ajustements. Et au fil du temps, enregistrer les améliorations. Il peut y avoir des critiques, des difficultés. Mais ce qui nourrit tout cela, c'est la volonté d'intégrer tout le monde dans une démarche inclusive, participative et de solidarité nationale. Voilà. Alors, c'est sûr de tous les Togolais, le 1er janvier 2024, l'assurance maladie universelle sera opérationnelle. Alors, le citoyen togolais doit s'attendre à quoi concrètement ? D'abord, avant le 1er janvier, il y a tout un certain dispositif mis en place. Par exemple, ce qu'on va appeler les protocoles thérapeutiques qui seront révisés. Quand vous prenez les paramédicaux, leurs ordres seront mis en place. Et, bien évidemment, avant le 1er janvier, nous avons déjà commencé l'information de la population et nous avons besoin de votre contribution, vous, les personnes des médias. Maintenant, à partir du 1er janvier, on va procéder à l'enrôlement à travers l'immatriculation, les affiliations et les conventionnements, en sachant qu'une fois que vous êtes enroulé, et c'est schématiquement trois mois, à partir du troisième mois que l'effectivité de l'assurance maladie sera mise en place. Donc, le 1er janvier, on va commencer l'immatriculation d'affiliation, puis en vue de l'enrôlement de ceux qui n'étaient pas déjà dans l'assurance maladie. Je suis Nicole Atta de la radio Taxi FM. J'aimerais savoir, au Togo, sur quels fondements essentiels est reposée l'assurance maladie universelle ? Merci. Alors, l'assurance maladie universelle, conformément aux instructions du chef de l'État, repose sur la solidarité nationale. Cohésion sociale, paix sociale, solidarité nationale. Donc, ça voudra dire que tous les citoyens, comme il a été dit d'ailleurs dans le communiqué du Conseil des ministres, personne ne sera laissé de côté. Tout le monde va bénéficier d'une assurance maladie, parce que le chef de l'État part du principe que l'équité passe par la nécessité pour chacun de nous de disposer des soins essentiels. Alors, dès l'instant où vous dites solidarité nationale, vous dites en même temps partage. Ça voudra dire que vous avez les plus vulnérables qui vont contribuer de façon symbolique, et bien évidemment, les autres qui gagnent plus vont contribuer un peu plus. C'est le principe de la solidarité nationale. Je vais vous proposer une image. Elle n'est peut-être pas celle des Américains, mais elle peut être celle des Togolais. Considérer que, dans une famille, nous voulons faire une sauce. Alors, telle amène la tomate, l'autre apporte du sel, celui-ci, le petit poisson, tel autre va chercher l'eau. La convention de départ, c'est qu'une fois que cette sauce sera prête, tout le monde y a droit au même titre. On ne dira plus, ah, c'est toi qui as apporté la viande, donc il te faut trois ou quatre morceaux. Toi, comme tu n'as apporté que le sel, donc tu auras une cuillerée de sauce. C'est pour tout le monde. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est contribution, partage, solidarité nationale. Ceux qui en ont davantage mettent ce qu'ils ont dans la cagnotte commune, et cela bénéficie à tout le monde, parce que ça fait partie aussi de nos valeurs, la solidarité. Elle a construit nos sociétés, historiquement parlant, et il est de bon temps qu'aujourd'hui, on l'implique dans un mécanisme moderne qui vise à accorder l'assurance maladie à tous. D'accord, M. le ministre. Permettez, M. le ministre, de rebondir un peu sur la pratique même de l'assurance maladie qui est confiée, une partie est confiée à l'INAM. Et récemment, on a observé des dysfonctionnements entre l'INAM et ses partenaires, notamment certaines pharmacies qui refusaient d'ailleurs d'octroyer des prestations aux assurés. Actuellement, on est en train de passer une partie de l'assurance maladie à l'INAM. Est-ce qu'on n'est pas en train d'élargir encore la tâche à l'INAM, peut-être, qui connaît récemment des défaillances ? Alors, je rappelle quand même que l'INAM existe depuis 12 ans. Vous avez enregistré combien de dysfonctionnements ? Peut-être celui-là. Et rapidement, ça a été réglé au bout de quelques jours. Et il faut se souvenir que chacun tire les leçons de ses expériences. Et l'INAM en a. Et tout compte fait, quand on analyse l'ensemble du problème, on est convaincu que l'INAM peut. Et c'est pourquoi on lui confie cela. J'ai remetté du site Interface Press. Je voudrais vous inviter peut-être à un exercice de définition des concepts. Qu'attend-on par assurance maladie universelle, régime d'assistance médicale, régime d'assurance obligatoire ? Le régime d'assistance médicale s'adresse aux plus vulnérables de la société. C'est-à-dire que c'est ceux de nos parents qui sont les plus démunis à qui on va demander une contribution symbolique. Maintenant, le régime d'assurance maladie obligatoire s'adresse aux salariés, qu'ils soient publics ou privés. Et s'adresse également aux secteurs informés, aux secteurs agricoles et aux indépendants. Donc, ça, c'est le régime d'assurance maladie obligatoire. Et quand vous prenez les deux, vous les combinez, vous couvrez l'ensemble de la société. C'est le principe de l'assurance maladie universelle qui intègre tout le monde et qui ne laisse personne de côté sous prétexte qu'il n'y a pas de moyens. Schématiquement, c'est ça. Nous allons partir de cette situation actuelle où on a mis la main sur des médecins qui ont indument perçu de l'argent chez des parents de patients, notamment au CHU Sylvanus Olympio et au CHU de Cara. Parlant de ce contrôle médical dans le contexte de l'assurance maladie, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour permettre réellement d'appliquer ces mécanismes-là pour dissuader les éventuels faussaires ? Merci. Alors, la question relative au contrôle médical dans le cadre de l'assurance maladie universelle a comme but essentiel de faire en sorte que l'état du malade soit arrimé aux prestations qui sont faites. C'est-à-dire qu'on est devant un malade, est-ce qu'il a besoin d'un scanner ? Oui. Si oui, dans ce cas, on demande le scanner. On est devant une femme enceinte, est-ce qu'elle a besoin d'une échographie ? Et combien d'échographies pendant les neuf mois de grossesse ? Ça doit être trois, en moyenne. Donc, on se contente de ces trois-là. Le principe étant d'éviter que la présence de l'assurance ne conduise à des prestations excessives. Alors, de la même façon, dans la prescription des médicaments, ça doit obéir au protocole thérapeutique dont je parlais tout à l'heure. Si bien que, lorsque l'on a un malade, on doit s'en tenir au nécessaire pour lui par rapport à son état de santé. Alors, dans le cas de l'assurance maladie, ce qu'on appelle le contrôle médical, le contrôle est exercé par ce qu'on appelle le médecin-conseil ou le pharmacien-conseil. Et à chaque fois, on se pose la question de savoir est-ce que les prestations, est-ce que les examens, est-ce que les actes en faveur de ce malade correspondent exactement à son état de santé ? Et l'idée, c'est que ça va nous amener à éviter des abus ou des fraudes. Et donc, c'est un outil de contrôle. Maintenant, pour ce dont vous parliez tout à l'heure, bien évidemment, les outils de contrôle seront toujours là et seront renforcés. Et c'est d'ailleurs parce que les outils de contrôle sont là qu'il y a eu les cas dont vous êtes en train de parler. Et les mesures appropriées ont été prises. Je voudrais savoir qu'attente par recours gracieux, pourquoi l'avoir instituée ? Quels seraient donc ses avantages ? On part du principe que toute activité est susceptible de donner lieu à des incompréhensions, des points de vue divergents, voire des différents. Donc, le postulat de base, c'est qu'une fois qu'on développe l'assurance maladie universelle, il va y avoir le contentieux de l'assurance. Alors, qu'est-ce qui doit être fait dans ce cas ? L'option que le gouvernement togolais n'a pas retenue, c'est celle de dire que ces contentieux seront automatiquement déférés au système juridictionnel en place. Il faut éviter que ce contentieux, qui pourrait être abondant du fait de l'assiette, même de la matière, aille engorger les cours et tribunaux. Donc, la commission de recours gracieux donne la possibilité à telle personne qui estime qu'elle est victime d'un tort ou alors qu'elle aura eu droit à des prestations qui lui ont été refusées, ou à tel organisme qui estime que tel affilié ou tel assuré aperçut à tort ou réclame à tort des prestations. La commission de recours gracieux lui permet donc d'intenter cette procédure, on va dire, en griffe, qui est totalement sans frais. N'oubliez pas que dans le cadre de l'assurance maladie universelle, nous sommes en train de dire qu'elle va prendre en compte nos compatriotes, les citoyens les plus vulnérables. Donc, par définition, les personnes qui n'ont pas forcément tous les jours de quoi payer les frais d'avocat, de procédure au niveau des tribunaux. Au niveau de la commission de recours gracieux, ces personnes et toutes les autres ont la possibilité de faire entendre leur cause, de présenter leurs arguments et d'avoir droit à une procédure qui est mise en œuvre par des praticiens de la matière. Parce que l'assurance, c'est aussi une matière de technicien, une matière de praticien. Donc, une procédure qui est mise en œuvre par ceux qui connaissent la matière et il faut insister dessus, une procédure sans frais. Maintenant, le recours gracieux est un préalable à l'action juridictionnelle. C'est-à-dire que si, au final, vous estimez que la commission de recours gracieux ne vous a pas donné satisfaction et que vous êtes convaincu que vous avez toujours les moyens d'aller quand même en justice, libre à vous. Mais le gouvernement pense qu'il faut organiser la possibilité pour toute personne qui le souhaite de se pouvoir devant un organisme formé de techniciens et de praticiens de la chose et qui peut ouvrir une procédure, je le répète, sans frais. Peut-être que je vais ajouter un mot. Supposons que vous, en tant qu'assuré, vous estimez que vous devez, parce que vous avez un problème de santé, vous devez avoir un scanner et que le scanner n'a pas été prescrit. Et donc, vous dites, « Moi, je ne suis pas d'accord, je pense que ça devrait être prescrit. » Au lieu d'aller directement en justice pour ça, bon, un règlement à l'amiable peut permettre de se comprendre. Schématiquement, c'est ça. Ma prochaine préoccupation concerne la première communication qui a retenu l'attention du Conseil ce jour, notamment par rapport à la politique nationale de loisirs. Nous observons une insuffisance d'espace et de sites de loisirs dans les grandes villes, notamment. Nous aimerions savoir qu'apportera cette politique nationale de loisirs pour la redynamisation du secteur. Et ce qui est observé aussi, les jeunes, ça donne plus aux loisirs. Est-ce qu'il y a un cadre pour réglementer l'accès à ces sites-là ? Oui, je pense que ce que vous avez observé et que vous mentionnez est en réalité une conséquence. Le secteur des loisirs est un secteur très vaste qui demande que soit mise en place une gouvernance en tant que telle. Et donc, la politique nationale qui est proposée va viser à mettre en place cette gouvernance du secteur. La gouvernance inclut les textes et règlements, inclut également les structures qui vont être en charge des différents pans. Vous n'êtes pas sans savoir que la culture est très vaste et elle recouvre beaucoup de, on va dire, de réalité. Récemment, en Conseil des ministres, nous avons adopté un texte sur la protection des droits d'auteur, des droits voisins et des expressions du folklore. parce que les personnes dont le travail ou l'œuvre de l'imagination permet aux autres d'accéder à des loisirs a droit à ce que ces créations lui soient payées à un, on va dire, à un juste prix, même si ce n'est pas en réalité le prix de ces créations. Et donc, comme je le disais, le secteur des loisirs est un secteur très vaste qui demande une gouvernance structurée. Vous avez mentionné qu'il y avait des insuffisances, d'espaces de loisirs, etc. En réalité, il faut que le cadre juridique, réglementaire et les structures qui sont en charge de cela soient mises en place et réfléchissent dans le sens de la construction d'une véritable industrie des loisirs. C'est une industrie. Au bout du tunnel, on verra la capacité pour les gens d'aller dans les aires de loisirs, ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Mais en réalité, au début, il faut qu'il y ait eu un travail par des personnes qui sont responsables de ça pour que ce résultat soit produit. Donc, la politique nationale des loisirs qui est proposée va conduire vers cela. Mettre en place une véritable gouvernance du secteur, développer l'industrie des loisirs et par ricochet, à travers la création d'emplois, la multiplication des occasions récréatives et de loisirs encadrés, contribuer à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Pour ce qui est de l'encadrement dont vous avez parlé et des jeunes, nous avons tous des jeunes dans nos familles, dans nos maisons. Et il me semble qu'il est juste de dire que l'encadrement ne pourra pas seulement venir des pouvoirs publics. Les textes sont là, les lois sont là, mais il faut qu'au départ, les parents encadrent les enfants parce que c'est dans l'ordre des choses et que, chemin faisant, les pouvoirs publics puissent également jouer leur partition. Tout cela ne peut pas se faire dans un imbroglio. C'est pour cela qu'il faut mettre en place une politique nationale de loisirs qui répartisse les rôles, les responsabilités des uns et des autres. Donc, vous l'avez entendu, le gouvernement va réfléchir à proposer une politique de cette nature qui adresse chaque problématique secteur par secteur. Je vous ai donné un exemple, ça ne concerne que les artistes, mais il n'y a pas que les artistes dans le secteur des loisirs. Chaque secteur devra prendre les outils et les instruments nécessaires pour sa réglementation de telle sorte que la mise en œuvre de tout cela soit coordonnée et articulée pour produire les résultats qu'on en attend. Au cours de ce conseil de ministre, une communication porte sur les secteurs des hydrocarbures et des carrières. Je voudrais savoir quel est l'état, les lieux des secteurs ou des défis qui se posent à ces secteurs et est-ce que les réformes envisagées vont-elles permettre de changer radicalement la donne ? Les réformes envisagées vont changer la donne. En quoi ? Les défis sont variables en fonction des secteurs. Quand vous prenez le cas des hydrocarbures, par exemple, parce que vous l'avez mentionné et cela faisait partie de la communication écoutée aujourd'hui en Conseil des ministres, il y a, par exemple, qu'il faut rationaliser l'installation, l'implantation des stations-services. Il faut la rationaliser parce que ce sont des produits auxquels tous nos compatriotes ont droit. Or, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? Vous avez des zones à forte concentration et vous avez des déserts de stations-services. Vous avez des régions ou des localités où il faut parcourir une très grande distance pour avoir accès aux produits que servent ces stations-services. Il faut donc rationaliser. Mais pour rationaliser, il faut avoir fait un point préalable. Et donc, l'un des objets de cette réforme, c'est de faire ce point de l'existant et à partir de là, de proposer un plan d'implantation, pardonnez la tautologie phonétique, de ces stations-services-là pour que, peu ou prou, l'ensemble de nos concitoyens puissent avoir facilement accès à ces produits qui sont distribués dans les stations-services. Il existe dans cette matière des normes. La sécurité a des normes, l'environnement a des normes, le cadre de vie simplement a des normes. Comment faire en sorte que toutes ces installations la répondent à ces normes ? Ça doit faire l'objet de réflexions, mais également d'actions, parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque ce n'est pas encadré, les dérives sont quasi naturelles. Il faut éviter cela. Donc, cette réforme va permettre de relever ces défis. Lorsque vous allez au niveau du secteur des carrières, la situation est à peu près la même, les exploitations, lorsqu'elles ne sont pas encadrées, dégradent sérieusement l'environnement et portent atteinte au cadre de vie. Il ne faut pas que des activités économiques finissent par tuer l'homme, parce qu'en réalité, l'homme doit rester au centre de toute action de développement. Et donc, il y a matière à vérifier l'intervention de chaque acteur de cette chaîne. Est-ce que tout ce que tout le monde fait est en phase avec les lois, les règlements en vigueur ? On a parlé des opérateurs de carrière, on a parlé des autorités locales. Il faut que les responsabilités de toutes ces personnes soient clairement définies. Et les réformes vont justement adresser ce point et faire en sorte qu'une gouvernance améliorée émerge pour le secteur des hydrocarbures, le secteur des carrières, et qu'au final, ces départements puissent contribuer à une évolution économique qui ne porte pas trop atteinte à l'environnement, au cadre de vie, à la santé de nos concitoyens. Je voudrais vous remercier de votre intérêt, de votre présence, de la richesse des échanges que nous avons eus. Vous exhortez à partager tout ce qui a pu être dit ici avec nos compatriotes, à ne pas hésiter à nous adresser des questions si vous en avez sur l'une ou l'autre des thématiques. Je vous donne rendez-vous à une prochaine occasion. Merci et très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada